En fait, les échantillons qu'on va recevoir de l'hôpital, il faut qu'on extrait les ARN, il faut qu'on fasse des maladies biologiques moléculaires pour amplifier la séquence et on traduit la séquence de l'ARN en ADN. Et c'est cet ADN amplifié qu'on va séquencer. Alors, il y a plusieurs traitements de l'ADN à faire avant qu'il puisse être mis sur cet appareil et séquencer. Donc, ça c'est mon travail, je traite les ADN, je les prépare pour les séquencer et je lance ce séquençage sur cette machine. Donc, c'est une machine avec un petit boîtier pour lire les données, donner à l'intérieur, je peux le faire, voilà. Il y a ce qu'on appelle un flow cell. Et le flow cell, c'est là où on va mettre notre échantillon préparé. Et les molécules d'ADN sont lues ici, sont traduites en séquence ici dans la partie jaune. Donc là, tu as des centaines de petits trous dans un membrane. Donc, je vais jouer mon petit photo là. Donc, c'est un membrane comme ça, avec ce qu'on appelle des pores. Donc, c'est des petits trous créés par une proutéine qui laissent passer la molécule d'ADN à travers un petit trou. Et quand l'ADN passe par le trou, on mesure le courant qui passe à travers le trou en même temps. Et chaque base va bloquer le trou d'une certaine quantité. Et c'est en lisant le courant résiduel qu'on arrive à déterminer la séquence d'ADN derrière. Donc, ce que l'on tient, en fait, ce n'est pas une séquence directement, c'est ces traces, ces lignes, ces traces courants. Et après, toute une partie de traitement de ces informations pour les traduire en séquence, de nettoyer en termes de qualité, pour garder que les séquences de bonne qualité. Après, assembler des centaines de millions de séquences pour obtenir un génome. Et après, comparer ces génomes contre les bases de données internationales pour savoir c'est quoi comme souche. Et voilà. Et là, notre travail. On fait en quantité. Là, on a fait les échantillons qu'on a reçus lundi à midi. On avait fini tout le traitement analysé et on a donné le résultat un mètre du matin. Donc, 36-48 heures. En théorie, c'est possible d'aller un petit peu plus vite que ça. Mais en ce moment, je préfère juste dire qu'on est sûr d'être capable de le faire en 40 heures. Dès qu'il y avait l'appel de l'ARS, on a commandé des consommables pour continuer à faire ça. Mais on avait seulement en stock pour faire à peu près une centaine de génomes. Donc, il y a des consommables qui vont être livrés très bientôt. Mais pour l'instant, on consomme ce qu'on avait dans les congélateurs, dans les séries du tout et à promouvoir.